Ok, la vôtre. Chez nous. Donc, voilà, interviewer Escal Chilombo de La Souris des Glinguèches. Donc, vous êtes formé en 1976. Oui, écoute, on peut utiliser plusieurs sortes de dotations. Moi, j'ai connu Jean-Pierre, le premier guitariste au lycée, on était en 1973. À l'époque, je ne jouais pas de guitare. Je faisais, comme la plupart des gens, c'est-à-dire, j'écoutais des disques. J'ai commencé à aller voir des concerts. Et ma première guitare que j'ai pu utiliser véritablement, que j'arrivais à faire sonner, c'était en fin 1975. D'accord. En 1975, et j'ai eu un amplificateur à partir de 1976. Et là, donc, dans la chambre, moi, chez ma mère, en banlieue parisienne, j'ai commencé à faire du bruit avec le premier guitariste. Parce que j'étais le seul à avoir un ampli, donc on se branchait à deux sur un tout petit ampli. D'accord. Complètement, mais c'est... Attends, ce qu'il faut dire, la vérité historique. Évidemment, quand tu as 20 ballets aujourd'hui, ou quand tu en as 30, tu as l'impression que tout est arrivé en 1977. Oui. C'est faux, ou quoi. Non, ça a explosé en 1977. En fait, tu avais plein de choses déjà avant. Donc, petit retour, petit flashback. Quand tu es ado, et donc quand tu es au lycée, mais avant, tu écoutes déjà, il y a pas mal de groupes qui sont bien, quoi. Tu as les Stooges, tu as les MC5, tu as les Flammy Grooves, et ce genre de choses. Et tu as l'Ouride, le Velvet. Et pour ceux qui sont un peu décadents sur les bords, tu as David Bowie. D'accord, oui. Et puis même, tu as des groupes de hard rock, je dirais qu'ils font l'affaire. C'est-à-dire, tu prends les morceaux speed d'Aerosmith, et puis aussi, en une certaine mesure, Deep Purple, et puis Blue Osterkult, des groupes qui vont devenir du heavy metal et tout. Mais à l'époque, pour nous, ça nous convient. Et puis, il ne faut pas aussi cacher la vérité. On écoute aussi les Rolex Dose. Donc, des gens qui font du bruit avec leur guitare, il y en a plein. Et j'ai oublié aussi de parler des New York Dolls, de Jolly Sanders, etc. Mais bon, il se passait quand même un truc, c'est qu'à la fin de 1976, à Paris, on peut acheter les premiers 45 tours des Ramos. D'accord. Donc là, c'est le début du changement. On n'a pas encore écouté les Pistols, parce qu'on n'est pas assez branchés. Je te parle de moi. D'accord. Je sais qu'il y a un concert au Chalet du Lac, etc. Mais je n'ai pas été au concert du Chalet du Lac. Et en fait, on commence à basculer dans le truc. Avec Jean-Pierre, le guitariste, on va à Londres, à Pâques 1977. Alors là, on est à Camden Town. Et là, il y a tel... Je me souviens, j'ai écouté le Anarchy in the UK, qui a été pilonné par la Maison 10, parce que les pistols ont eu des conduites irrévérencieuses à la télévision, tout ça. Donc, le 47 tours, il a été détruit. Mais tu as encore des mecs qui vendent ça à Camden Town. Et puis, ce qui a déclenché le... Tout, pour moi, en tout cas, c'est quand j'ai vu en concert, j'ai vu Paul Weller. Donc, à l'époque, c'est The Jam. Et à l'époque, The Jam, ce n'est pas vraiment un groupe punk ou ce n'est pas encore le Bonfather. C'est juste un jeune mec qui a mon âge, tu vois, et qui essaye d'imiter le mieux possible Dr. Feelgood. D'accord. C'est rien plus que ça, toi. Il fait encore des reprises de Rock'n'Roll, My My Johnny, ce n'est pas très original. Mais le public est déjà là, quoi. Le public épingle la nourrice, etc., etc. Et en première partie de The Jam, il y a le groupe qui s'appelle 999. Alors là, c'est un vrai groupe cupon. Mais ça ne m'a pas laissé un souvenir mémorable. C'est juste un groupe cupon. Mais à l'époque, ce qui m'a pressionné, c'est le public. De toute façon, les nanas, les mecs sont fraillés, tout ça. Ils sont tous et toutes dans l'excentricité. L'excentricité, quoi. Oui, c'était pas arrivé à Paris, en France, encore. Ça commençait, ça commençait. Ça commençait. Et là, tu en avais beaucoup au mètre carré, quoi. Ça faisait beaucoup dans une salle. Et donc, on rentre à Paris. Et puis, moi, j'ai encore les cheveux longs, d'ailleurs, ça m'a duré encore assez longtemps. Puis, je me dis, ouais, le camarade guitariste, il dit, ouais, on l'a trouvé déjà un batteur. On en 77. Et puis, on n'a toujours pas trouvé de bassiste. Rico, lui, il va arriver en fin 77. Et lui, il a déjà les cheveux courts parce qu'il vient de finir son service national. Et là, on va devenir, je veux dire, on est dans une période de punkification, mais pas réellement. Parce que, comme on est, on écoute encore les trucs d'avant, c'est-à-dire le pub rock, le rock proto punk, le glam rock, tout ça. Et ce qu'on appelle, à l'époque, on appelait la musique speed. Parce que tu avais la musique planante et puis, tu as la musique speed. Donc, c'était associé à la consommation de certains produits. Enfin, pas pour moi, mais en règle générale, c'était ça, quoi. Et donc, en 78, qu'est-ce qu'on fait ? Pas grand-chose, à part aller voir des concerts. Moi, ce qui m'a influencé beaucoup, c'est que j'ai été voir de la famille aux Etats-Unis en 77, 78. Et là, j'ai vu pratiquement tous les groupes punk de la scène du côté de New York, là. Non, Californienne. Ah, Californienne, d'accord. Et donc, ça, c'est les groupes avant les Dead Kennedys. C'est-à-dire, c'est Avengers, The Ops, Crime, et j'oublie encore un groupe, The Deals, D-I-L-S, et tout ça. Les Weirdos aussi, j'ai vu les Weirdos. Mais, je le bien froid, il n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore arrivé, oui. C'est encore hippie, à l'époque. C'est après, à l'époque, il est encore, il fait le routard en France, d'après ce que j'ai lu. Et donc, ça m'a beaucoup influencé, et on arrive, mais on n'a toujours pas de vrai batteur, on a un batteur, si tu veux, il n'est pas accordé avec nous ce qu'il aime, lui, il aime les Eagles, tout ça, à CDC. c'est pas mal, mais si tu veux, dans le contexte de l'époque, à CDC, ce n'est pas assez. Tu vois, c'est encore un très, c'est toi, c'est le mec, il est habillé en gamin, avec un sac d'écolier. Aujourd'hui, on l'écoute plus volonté qu'à l'époque. Pour moi, ce n'était pas assez, puis j'avais déjà écouté les Ramones, donc tu n'écoutes pas à CDC en même temps. C'est impossible. Aujourd'hui, si, tu peux, aujourd'hui, tu peux, parce que tout ça, c'est loin, quoi. Et à l'époque, même les Ramones, si tu veux, on n'est pas impressionné parce qu'ils arrivent à faire, c'est-à-dire, ils sont à fond dans le minimalisme. Et quelque part, même nous, on peut en faire plus. Mais on écoute ça, est-ce que c'est une référence parce que les mecs, ils jouent moins bien que les familles Grooves, que les New York Dolls, que les Heartbreakers. Et pourtant, il y a plus de rendus, il y a plus de rendus, il y a plus de résultats. Donc, ça, tu te poses des questions, quoi. Et puis, dans la presse de l'époque, d'ailleurs, tu as Philippe Manoeuf qui dit « Ouais, acheter le 47 tours des Ramones, c'est largement suffisant. » Et puis, c'est une époque où ça va tout mettre à très vite. Par exemple, moi, j'habite à l'époque chez ma maman, en banlieue parisienne. Et puis, tu as des... Bon, j'écoute déjà beaucoup de musique, mais tu as des gens, ils sont encore plus riches que nous et ils ont plus de disques, plus de disques import. Et tu as un gars, il a déjà acheté le disque des Clash. Il me dit « Toi, il a le disque des Ramones ? » Mais il dit « Ouais, les Ramones, tu écoutes le premier morceau, tu écoutes le deuxième et le dernier, c'est toujours pareil. Regarde, je te mets le disque des Clash. Et là, il n'y a pas un seul morceau qui est pareil. Et le gars, il avait raison. Donc, les coups de des Clash, après, ça t'influence. Tu dis « Tiens, il se passe des choses et c'est vrai que c'est plus diversifié que les Ramones. » Et c'est à partir de 79 vraiment que vous commencez ? Alors, on vire le premier batteur. De toute façon, il n'est pas sur la longueur d'onde. on fait un dernier concert avec lui en 78 et 79 on passe une annonce et très curieusement, dans l'annonce, je dis, une annonce à Pigalle, je dis, moi, on cherche batteur. Bon, on ne parle pas de punk rock, on parle de rock'n'roll sachant jouer comme Bobby Clark et Bobby Clark, c'est le batteur de Vince Taylor. donc moi, je voulais un batteur si tu veux, qui ne soit pas un mec qui frappe, qui massacre sa caisse claire. Qui a la technique. Un mec qui est un... parce que moi, j'écoute aussi beaucoup de rock'n'rolls et tout ça. Un mec qui est un peu souple du poignet. À l'époque, aujourd'hui, je suis capable d'exprimer ce souhait. À l'époque, j'avais un mal fou à dire, un mec qui joue un peu avec son poignet, je ne sais pas le dire. Donc je disais, un mec qui joue comme Bobby Clark. Et donc, vous commencez à tourner à Paris, vous commencez à vous faire une réputation. Là, c'est un truc très ordinaire comme tous les groupes parisiens. On joue, on fait les tremplins, Jibus, Golf Draw, Golf Draw, Jibus. On fait des concerts minables dans des MJC. Et est-ce qu'il y avait déjà une scène un peu alternative ou faisiez partie de la scène ? La scène alternative, elle a toujours existé. Si tu veux, c'est... Là, j'ai vu, comment il s'appelle ? J'ai vu, il y a un interview de Laurent, ex-Berru, et Rabel Amir. Lui, il va te dire que c'est eux qui l'ont inventé, la scène alternative. Moi, je ne serais pas aussi catégorique. Parce que, quand j'étais au lycée, je veux dire, en 73, tu avais la mode, ça se passe toujours comme ça, sur l'escale quilombo. Ou alors, je continue. Oui, la scène alternaux. Non, tu vois, quand j'étais au lycée, en 73, on n'emploie pas le mot alternatif. On emploie le mot qui s'appelle expression spontanée. Ouais. Parce que, tu as un label de folk qui s'appelle comme ça. Et donc, tu as des mecs qui font des disques en petite quantité. Mais, ces disques-là, il faut avoir envie de les écouter parce que, il faut écouter des mecs qui jouent du kazoo, c'est pas toi, je veux dire, et du dulcimer. Donc, c'est pas très rock. Mais, le côté auto-produit, autarcie, tout ça, ça existe depuis toujours. C'est simple, tous les groupes qui n'ont pas fait à l'époque de disques sur des gros labels, ils font partie de cette catégorie. Ça a toujours existé. Mais, c'est vrai que les premiers à avoir utilisé cet étendard, effectivement, c'est les gars de Bondage, Marsu et Consor, ils s'en sont fait un drapeau, ils l'ont fait tournoyer. Mais, ça a toujours existé et puis, même à Toulouse, aujourd'hui, ça existe encore. Je veux dire, il y a toujours des mecs qui sont dans le « do it yourself » et ça continue. Parce que, les maisons de disques parisiennes, elles ne descendent pas au Mirai. et dès le départ, vous avez un noyau autour de vous, un fan club, ça c'est... Oui, ça se construit de 79, 80. Et puis, alors, ce qui nous arrive de bien, en 80, on arrive petit à petit à monter dans les années, en 80, on est invité par une bande de mecs de Toulouse, je crois qu'il s'appelle une association qui s'appelle L'Adel, plus ou moins anarchisante et tout. Dedans, tu as un gars qui s'appelle Gatine, qui est le futur manager de Classe X, un groupe toulousain. Et ils font un grand concert à la salle de la piscine. D'accord. Un concert à 15 francs. Oui. 15 francs les deux jours, tu vois, des tarifs économiques. Et là, ce jour-là, je ne sais pas, on a dû faire bonne impression au public toulousain. On est vraiment... On n'est vraiment rien. On est juste... On est de la décoration sur scène, tu vois. Et puis, les vénettes de l'époque, c'est Little Bob Story, c'est Diesel. Et puis, déjà, les groupes de Bordeaux avec des noms en S. Les standards, les cinéthoses qui font partie de l'affiche. Et en fait, je crois, après Paris, notre deuxième base à l'époque, c'est... Depuis ce concert, c'est Toulouse. Et après, c'est Orléans. Et ça va durer comme ça jusqu'à la sortie du premier disque. En 81. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada